Générique Bonjour à tous, aujourd'hui nous ferons notre quatrième géorevue sur le Canada. Pourquoi le Canada ? Eh bien parce que c'est le quatrième pays en termes d'auditeurs sur les vidéos. Alors, le Canada c'est quoi ? C'est où ? Le Canada c'est là. Et le Québec, qui est beaucoup plus intéressant, c'est là. Le Québec, c'est 8 millions d'habitants répartis sur 1 667 441 km². La capitale du Québec, c'est la ville de Québec. Parce que trouver un autre nom, c'était trop dur. La plus grande ville est Montréal. Mais il y a aussi d'autres villes comme Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay. Oui désolé, je parle que du Québec, c'est vrai. Au Canada, les plus grandes villes sont Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary et Ottawa qui est capitale. Au Canada, il y a deux langues officielles, l'anglais et le français. Le français est la seule langue officielle du Québec et une des langues officielles du Nouveau-Brunswick. Donc on a compris, c'est grâce à eux si j'ai des vues sur mes vidéos. Géographie politique. Le Canada est divisé en 10 provinces et chaque province a sa propre division. Donc je vais pas m'embêter à toutes les énumérées, je vais juste parler de celle du Québec. Bon, le Québec est une des 10 provinces du Canada. Il est divisé en 17 régions, elle-même divisé en 103 municipalités régionales de comté qui sont divisées en 1237 municipalités, dont la Bay James qui, avec ses 297 000 km², est la plus grande municipalité du monde. Géographie physique. Donc la géographie physique, bah c'est grand. Histoire du Canada Bon, au début, il y avait des Amérindiens. Mais leur histoire n'a presque aucun lien avec celle du Canada qui est un pays européen. La colonisation du Canada français débute en 1608 avec la fondation de Québec. A partir de là, sera créé un immense territoire en Amérique, la Louisiane qui sera cédée à l'Espagne et au Royaume-Uni en 1762. Le Québec deviendra la province de Québec après la guerre de 7 ans pour ensuite faire partie du Bas-Canada qui deviendra le Canada-Uni qui se terminera par la création de l'actuelle province du Québec en 1867 qui appartient au Canada. En 1980 et 1995, deux référendums sur l'indépendance du Québec ont lieu mais sans victoire. Bon, maintenant, on peut passer à la seconde partie, les spécialités du Canada. Les symboles. Son drapeau, c'est celui-là. Ben, c'est une feuille. Ils ont pris comme symbole une feuille qu'ils ont mis entre deux bandes. J'ai jamais vu un drapeau aussi peu... Enfin, c'est une feuille, quoi. Comme ça. Ils ont mis une feuille, quoi. Paf, une feuille. Bon, pour le Québec, il y a plus de symbolique. C'est ça. Il y a des fleurs de lys, c'est sympa. Au moins, il y a un petit peu d'histoire. Voilà. Sinon, l'hymne du Canada, c'est ça. Bon, stop, j'arrête. Ça commence à être trop émouvant. Ah, ah là là. Fou, ça va être dur de s'y remettre. Donc, fou, je disais. Ah là, cet hymne, tant, fou, tant d'émotions, comment dire. Ils se sont mis à plusieurs, ou quoi, fou. Bon, continuons. La devise, c'est d'un océan à l'autre. Bon, c'est facile quand on a un pays aussi gros. Pour le Québec, c'est je me souviens. Bon, déjà que les Suisses et les Belges s'étaient pas foulés en reprenant des citations classiques. Mais là, je me souviens, mais de quoi ? Spécialité alimentaire. Bon, on va dire que c'est le sirop d'érable. Puis, inutile de le nier, les Québécois se nourrissent de Poutine. Après, ça va être des Nord-Américains, donc ils mangent des trucs gras en grosse quantité. Ça, c'est normal. Monument. Pou, c'est dur dans les pays modernes de trouver des monuments. Mais bon, soyons fous, on va en trouver un. Bon, on va voir la capitale. Ottawa. Une photo, s'il vous plaît ? Oh, mise en château. Wow. Bon, ben voilà, on a trouvé un monument. Le monument sera le château qui est là. Allez le voir. Il y a même une horloge dessus, donc si vous voulez savoir l'heure, c'est pratique. Personnalité canadienne. Personnellement, je m'en fous. On passe directement à l'autre partie. Amis et ennemis. Donc, le Canada n'aime pas trop les Etats-Unis. Mais attention, c'est un secret. En effet, le Canada préfère le nier. Il faut savoir une chose. Quand les Etats-Unis font un truc. Le Canada est toujours d'accord. Parce qu'il n'a pas le choix. Voilà. Donc, ils savent très bien que les Etats-Unis, s'ils le voulaient, pourraient annexer le pays pour atteindre les 60 Etats. Voilà. La vidéo est déjà terminée, mais vous pouvez vous abonner aux réseaux sociaux ou à la chaîne YouTube. Cliquez sur le drapeau de l'ONU pour voir l'ensemble des vidéos. Ou sinon, choisir entre la vidéo précédente et la vidéo suivante. Bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada